Il a perdu 40 livres, il a arrêté de boire il y a huit mois et ça paraît pas mal dans son visage d'ailleurs, il vient de sortir un nouveau disque, j'ai été le rencontrer chez lui, qui est aussi son studio. Qui? Dan Bigra. Dan, deuxième rendez-vous au Cimetière a décédé pour nous parler de tes disques préférés encore une fois. T'en as choisi différents. De quoi tu nous parles en premier? Tu vas bien en passant? Oui, moi je suis en pleine forte. Tant mieux, tant mieux. Plus maigre, le nouveau Dandira, plus maigre bien sûr. Oui c'est ça, je vole dans la graisse. Ok, d'accord. Alors le premier, ça vient de ma mère, c'est ma mère qui faisait jouer ça quand j'étais petit. Je repassais derrière, je remettais l'aiguille dessus, je cratchais puis elle disait ça, ma mère en maudit. Mais Edith-Pierre, ça a été la première qui m'a ému, qui m'a carrément fait pleurer. J'étais tout petit. Tu comprenais pas beaucoup? Ah, je devais avoir 5 ans, 4-5 ans. Puis je comprenais pas de quoi ça parlait, mais j'étais tout ému, tout crassou. Puis je suis encore comme ça, même si Michael, je comprends pas tout le temps ce que je chante, mais je sais qu'est-ce que je veux faire. C'était ses musiques, probablement? Ah, c'est la voix de Piaf. Sa voix? C'est évident qu'elle a un ramassis de grandes chansons. Il y a tellement de monde intéressant qui a écrit pour elle. Mais c'était sa voix. Elle avait la voix plugée direct sur le coeur. Ça, c'est une vraie grande chanteuse. OK. Après Piaf, différent un peu? Un petit peu. Un petit peu? Moi, c'est les extrêmes. Ça se tient pas dans une ligne. C'est un ramassis de gauche puis droite. On a le même look, non plus? Non. Il me ressemble, dans trois ans, si je continue mon programme. Ça, c'est mon grand chum, Johnny Winter. Ça, c'est le... L'album live. Johnny Winter &... C'est parce qu'il y avait Rick Deranger dans cette heure-là qui était avec et toute sa gang... Ça, c'est l'archétique pour moi de l'album live. Les gens qui viennent ici quand ils sont sur un stage, ils viennent complètement dément. Mais c'est dément structuré pareil, t'sais, c'est pas du délire weird. Ça rentrait. C'était dans le temps des guitars et roll, puis tout ça, des solo-guitares. Je finissais plus pendant trois heures, mais t'étais... Moi, j'étais bouche bien merveilleuse. Est-ce que tu l'as découvert quand il est sorti, l'album? Ben écoute, moi, je l'ai entendu beaucoup à radio. OK. Bizarrement, parce que c'était pas tellement un gars de radio. Puis moi, quand t'écoutes la voix de Johnny Winter, j'ai toujours imaginé un gros gars frisé noir. C'est vrai! Puis je suis tombé sur cette espèce de... Il pèse 40 livres, il est albinos, il s'est tatoué. Ça marche pas, je dis, il engagne quelque part. Il m'a émerveillé sur tous les sens. Mais c'est un bluesman au départ, hein. Ça fait partie de mes racines de blues. Lui, c'est un joueur, le blues, mais en plus éveillé, puis... Mais parlant de blues, on va aux origines, cette fois-là. Oui. B.B. King. Bien aux origines à moi, ça. Ben là, tu m'as amené le coffret, ça, c'est fantastique. Ouais. Parce que t'as le baisse pas par exemple. Non, je sais, je sais. Mais je vais essayer de te le voiler avant que tu parles. Oui, oui, je vois. Ça, c'est une très, très belle compil. Mon album favori à moi de B.B. King, c'était... de Live in Cook County Jail. C'était un show qu'il a fait en prison. Il était pas... Il faisait pas du temps. Il allait vraiment en prison. Il faisait un spectacle en prison. Oui. Et puis c'est vraiment, vraiment là, je sais. Lui aussi, c'était un album live. Bizarrement, les albums de blues que j'ai beaucoup élu ont souvent été des albums live. Mais peut-être... Je sais pas exactement. On va regarder un petit bout de Trill is God, là. Son cassette, je pense. Ben oui, c'est son... son hit. Oh, I say the Thrill is love to you, baby. The Thrill is Jonah milve her. I know I am gonna get off in one day. Like a hados of a good man should! Off the위ğe and Bعم। ou Cé Bel gasps... I respect New York's favorite me. Je sais pas si c'est ton cas aussi. C'est là exactement... De temps en temps, toi qui m'on est d'accord, qu'est-ce que tu veux... Non, c'est pas! J'ai réuni ton album aussi, tu sais, alors tu vois pas de problème. Ça arrive des fois. On a beau vouloir ça chicaner, des fois on peut pas aussi. Ça marche pas. Non, non, ça, des groupes comme ça réunissent pas mal tout le monde. Moi, ça a été, qu'est-ce que tu veux, ma grosse influence de chez nous. Parce que j'ai toujours été un espèce de milieu en fabuleux américain, puis la poésie européenne un petit peu, ça a toujours été ça dans mon esprit. Puis ça, ça a été, je trouve... Offenback a été le premier band qui ont réuni deux gangs qui se parlaient pas, les rockers puis les poètes. Ça se parlait pas, je sais pas qu'ils avaient les uns contre les autres, mais avec Offenback... Ils ont des vexes extraordinaires! Bien, c'est ça! Puis moi, c'était la première fois que j'ai entendu la voix que j'ai, Wally-yoye, je suis tombé sur le derrière. Moi, dans le sens, je faisais du blues en anglais dans les bars. Puis je commençais à être tanné un petit peu. D'abord, de pas chanter dans ma langue, puis ensuite, c'est fun les bars, puis ça devient épuisant. Puis, quand j'entends ça, j'ai dit, Bon, ben, je peux arriver un jour à marier moi aussi. Quelque chose, il me semble, quand t'as fait des chansons comme ça, quand t'as écrit une chanson comme Wally-yoye ou La voix que j'ai, t'as dit quelque chose dans la vie, t'as fait un statement. T'as fait quelque chose de ton existence, je trouve. Quelqu'un d'autre qui a pas piqué des verres aussi, hein? Ouais, ben là, tout le monde sait que je suis un grand, grand fan de Richard. Cet album-là en particulier? Ben, tout ce qu'il a fait. C'est un moment donné, j'en choisis un pour vous le montrer, mais pas mal tout ce qu'il a fait. Les derniers humains aussi. J'ai failli dire les premiers humains, parce qu'il l'a fait deux fois, là. On a fait les... C'est vraiment une démarche poétique. Oui. Rien de commercial, là-dedans. En effet, ça, ça vient du cœur. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, commercial, termine, ça veut dire que ça se vend, t'sais. Sauf que commercial, ça veut dire, selon moi, la définition du mot, ça veut dire que ça a déjà été fait avant. Puis là, tu réécris quelque chose qui ressemble à d'autres choses qui a déjà été faites pour pas choquer les oreilles, et puis ça, c'est très énervant. Tu peux pas t'exprimer comme ça. Tu peux peut-être rouler, faire une grosse carrière, faire beaucoup d'argent, mais tu dis pas grand-chose de nouveau. Puis je trouve qu'à un moment donné, ou, c'était pas si pire. Dans mon discours, là, je commençais à déprimer un peu, un moment donné, là, je n'avais pas fait un cul. Il y avait rien qu'il disait. C'était épouvantable. J'ai lu un texte, là, c'était un « Shake, 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 Shake», « Shake, Shake», « Shake», « Shake», « Shake», « Shake» « Shake», « Shake», « Shake», « Shake», « Shake». Et pendant un an, je sais plus qu'il a parlé. Ah, Richard, là-dedans. Et Richard, il est arrivé avec vraiment quelque chose. Moi, tous les albums que je te montre, c'est tous les albums que mon corps est mort, j'étais sur le cul. Il y a des choses que j'aime beaucoup, mais ça, ça m'a jeté sur le cul. Quand je suis arrivé, la première fois que j'ai entendu juste la chanson, j'aurais même pas écouté l'album, j'ai dit comment est-ce qu'il peut dire ça à une fille, mais c'est donc tellement beau, j'ai jamais vu quelqu'un aussi amoureux de toute ma vie, c'est simplement un poète, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci beaucoup Dan Benifera. On regarde Richard Desjardins.